Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Alors, bonjour à tous et à chacun et bienvenue à cette émission. Allons à l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous allons voir donc la leçon 7 et débuter le troisième chapitre du livre de Jacques. Donc, on pourrait dire que nous sommes à la moitié du trimestre et à la moitié aussi de l'étude du livre de Jacques. Donc, avant de pouvoir commencer, je vous invite de pouvoir prendre votre Bible en main, votre guide de l'école du sabbat, pour que nous puissions justement répondre aux questions auxquelles il est question dans cette leçon. Et sinon, je vous souhaite aussi bonne étude et bonne écoute au travail de cette leçon et de cette émission. Allons à l'école du sabbat. Allons à l'école. Donc, bonjour à tous et à chacun et bienvenue encore une fois à cette émission. Donc, aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans l'introduction, allons parler du livre de Jacques qui est dans cette 7e leçon du chapitre 3. Donc, pour ceux et celles qui n'ont peut-être pas écouté l'émission dernière, le prochain trimestre portera le sujet du livre des Philippiens. Donc, ça sera beaucoup relié à ce qu'on a vu justement en 2020, à savoir le livre des actes qu'on avait étudié sur une année. Puisque, si vous vous rappelez, Paul est allé à plusieurs reprises à Philippe, à Philippi, à Philippe, pour annoncer le message aux Philippiens. Et vous allez trouver ce message dans l'acte. Et donc, c'est pour ça qu'on aura un gros lien à faire entre le livre des actes et le travail de l'évangile des philippiens aussi, qui sera un livre intéressant, auquel aussi on n'aura jamais étudié encore à ce jour. Donc, avant de commencer, je voudrais vous inviter aussi à pouvoir liker cette vidéo, et surtout, de partager cette vidéo pour que les gens, non seulement connaissent le ministère, mais connaissent aussi l'école du sabbat. Et c'est ce qui est le plus important. Parce qu'avec l'école du sabbat, il y a en arrière la maison d'édition. À l'intérieur aussi, on a la maison d'édition qui est démontrée. Et la maison d'édition est le moyen aussi par lequel nous pouvons propager la vérité par des ouvrages, donc que ce soit des courts ouvrages de ce style, donc sans être un livre, on pourrait dire, très gros, un très gros volume, mais des petits ouvrages qui peuvent résumer le message important, et donc permettre aux gens de comprendre ce qui en est avec la vérité. Et donc, on vous invite aussi à proposer des questions dans les vidéos. Je sais que c'est des choses que peut-être vous en faites moins, parce qu'à travers ces vidéos-là, on voit la leçon, c'est quand même assez bien expliqué. Mais si vous avez des questions quelconques, vous pourrez les poser au travers de cette vidéo, donc dans les commentaires. Et si c'est toute autre question qui est liée en dehors avec le livre de Jacques, on vous prie de nous contacter à contactocommerciallinksurlinks.co puisqu'on pourra vous répondre. Et si ça prend, on pourrait dire, une ampleur auquel il nous faudrait peut-être avoir une vidéo, on pourrait consacrer une vidéo dans notre émission questions-réponses, auquel on a déjà trois épisodes de sortie. Sinon, avant de commencer, j'aimerais pouvoir faire une courte prière avec vous. Et par la suite, on pourra entamer cette leçon et comprendre ce qu'il nous est dit à ce propos. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier Seigneur pour ce moment que tu nous permets d'avoir Seigneur. Tu nous permets de pouvoir parler de ta parole, de pouvoir comprendre ce que tu veux nous dire Seigneur et nous révéler à ce propos. Puisses-tu donc nous permettre de comprendre vraiment cette leçon de voir liée auquel tu veux nous permettre de tracer au travers les différents chapitres de Jacques et vraiment la pensée que Jacques veut nous révéler dans son épître. Puisses-tu donc nous bénir et nous permettre de comprendre toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, les versets 1 à 9 du troisième chapitre, enfin le sujet du jour, nous parlent de différentes choses importantes au sujet de la langue et surtout de l'enseignement. Nous entrons donc dans une sphère, on pourrait dire, qui est complètement différente de ce que nous avons vu auparavant. Auparavant, on a parlé beaucoup de la foi, de la loi, même du péché. Et là, on entre beaucoup dans la sphère de l'enseignement des faux prophètes et donc de ce lien-là auquel Jacques veut nous prévenir aussi, peut-être, de ce qui est faussement attribué comme la vérité, tel qu'il est décrit dans le chapitres 1 et 2 de son livre. Au verset 1, on nous apprend des choses importantes. Dans ce verset, nous parlons de l'église du Christ et surtout dans chacune des églises où il devrait y avoir un ancien et un diacre. En fait, le travail du pasteur n'est pas de rester dans une seule église et de ne pas bouger. En fait, c'est le travail des anciens. Qu'est-ce que je pourrais dire par là, c'est que les anciens ont deux travaux principaux. On va les voir. Le diacre a pour but de s'occuper des choses matérielles d'une église. Donc, que ce soit surtout de bien diriger les offrandes, de bien s'occuper à ce que chaque personne dans l'église n'ait pas un manque, que c'est lui qui suggère aussi ceux qui sont pauvres, c'est lui qui visite les personnes pour les malades, etc., pour voir si tout est OK. Et le travail de l'ancien, qui n'est peut-être pas un ancien qui est investi à temps plein dans l'œuvre, c'est de diriger l'église locale. Donc, d'enseigner les gens, s'il faut aussi même de prêcher à ceux qui sont en dehors de l'église, et surtout de faire des études avec ceux qui se préparent au baptême, etc. Donc, il y a une mission surtout de, peut-être pas de diriger le troupeau dans son emploi général, mais de diriger le troupeau dans son emploi local, donc c'est-à-dire dans sa place locale. Et, on pourrait dire, un ancien à temps plein, c'est un ancien qui va pouvoir se dédier à l'enseignement, mais surtout en guise de pastorat, on pourrait dire. Un ancien à temps plein, va surtout, en fait, oui, il pourrait être à temps plein dans une église locale, donc il s'occuperait vraiment d'une église locale, des membres qui sont à temps plein. OK, on voit plutôt celui-là dans une église qui prend une grande ampleur, peut-être qui a 30 ou 40 membres. Et, un pastor, en fait, c'est quelqu'un qui est ancien déjà, qui est diacre aussi, mais qui va s'occuper de diverses églises, pas seulement d'une église locale, mais qui va s'occuper d'un territoire à grande ampleur. Par exemple, au Québec, il pourrait y avoir 5 anciens parce qu'il y a 5 églises locales. Et dans ces 5 églises locales, certaines ont pris une ampleur qui a peut-être 50, 100 membres, et donc, il y consacre aussi un ou deux diacres en plein remplacement. Mais dans toutes ces églises-là, jusqu'à des anciens, il y a un pasteur qui, justement, s'occupe à ce que tout soit bien dans l'ordre dans son territoire quelconque et qui, donc, rouvre aussi d'autres églises dans d'autres territoires, que ce soit dans les autres provinces ou même à l'extérieur du pays. Donc, ça, c'est beaucoup le travail d'un pasteur, même si des gens qui sont évangélistes pourraient faire ce travail-là sans être pasteur, par exemple. Mais la Bible nous montre surtout qu'il devrait y avoir peu d'enseignants dans l'église. Parce que, premièrement, l'enseignement est un don, donc, ce n'est pas une formation conçue à l'école qui nous montre comment enseigner. Oui, bien sûr, il y a des méthodes dans l'enseignement. Et je crois plutôt qu'on peut apprendre cela des anciens qui sont dans l'église. Par exemple, ceux qui ont plus d'expérience dans l'enseignement, que ce soit des pasteurs déjà établis avec qui on travaille, que ce soit des personnes qui ne sont pas consacrées, mais qui ont une expérience dans l'évangélisation, donc qu'on peut déclarer anciens par leur âge et non par consécration. Mais surtout que le don d'enseignement, le don d'être un enseignant, c'est un don qui est reconnu par l'église, en fait. Donc, on ne peut pas s'auto-proclamer enseignant. Et on va parler dans quelques instants. Dans ce sens, oui, on peut s'auto-proclamer enseignant, mais l'église doit reconnaître ce don pour que l'église puisse établir cette personne-là comme ancien ou diacre ou etc. Donc, ma question ici, c'est, quelqu'un qui s'auto-proclame enseignant, est-il bon ou mauvais pour la cause? En fait, la Bible nous montre que l'église reconnaît une personne par son don et la met comme pasteur ou ancien. Par exemple, dans Actes, Pierre et les autres ont demandé à l'église de choisir parmi eux sept hommes qui ont rendu un bon témoignage. Donc, sept hommes qui ont le don, qui pourraient représenter le poste d'ancien ou de diacre, mais aussi qui pourraient, enfin, rendre un bon témoignage parmi les autres. C'est-à-dire que, devant ce qui est présenté, ils sont de bons chrétiens, comme on pourrait le dire en grosso modo. Mais, un auto-proclamé enseignant n'aura pas de troupeau. En fait, ce qui est différent, c'est qu'un auto-proclamé enseignant va se créer un troupeau à partir de différentes conceptions de différentes personnes et par la suite, lui, il pourra dire tout ce qu'il veut, toutes ses idéologies, parce qu'il n'y aura pas personne à qui, en fait, suivre. Et c'est pour ça que l'organisation a une place importante, parce que l'organisation ne laisse place aux faux-pasteurs, donc à ceux qui s'auto-proclament pasteurs et disent leur idéologie, ne laisse surtout pas place aux enseignants qui s'auto-proclament, donc ceux qui se créent des ministères indépendants, etc., puis qui se disent être de la vérité présente ou autre. L'organisation a donc une place auquel l'Église, en fait, choisit leur dirigeant. L'Église choisit leur ancien, leur pasteur, leur diacre. L'Église choisit ceux qui dirigent la conférence, ceux qui s'occupent de la conférence générale, etc., etc. Les pionniers ont marché comme ça, et ça a pu mettre fin, en fait, à tous ceux et celles, à tous les mouvements qui avaient une partie de la vérité et aussi une partie d'erreur. Et l'on a dit, même, dans son écrit dans le manuscrit 92 de 1899, elle dit que le talent de la parole se classe parmi les dons les plus élevés. Donc, c'est pas n'importe quel don, c'est pas n'importe quoi. C'est un des dons les plus importants dans l'Église, après celui, bien sûr, de la prophétie. Donc, c'est vraiment un don important qu'il nous faut prendre au sérieux. Et c'est là qu'il ne faut pas établir beaucoup d'enseignants. Et je parle pas ici de, dans le sens, quelqu'un qui va en avant de l'Église pour présenter un sujet. Il y en a un qui va en avant dans l'Église, pendant le culte, pour présenter une, on pourrait dire, une méditation. Et ça, ça peut être une femme ou un homme, peu importe qui. Mais quelque chose qui va emmener un enseignement à des personnes, comme la Bible le dit. Le but du pasteur, etc., dans l'Église, est de fortifier, d'encourager, d'amener les gens à la parfaite stature de Jésus, par le Saint-Esprit, donc par l'enseignement. On retrouve ça dans l'écrit de Paul. Et ce but-là, en fait, doit être dirigé par certaines personnes. Dans le verset 2, l'entrée aussi, on présente quelque chose de totalement différent, mais qui est conjoint. Il nous dit ici que nous bronchons tous de plusieurs manières. Ça nous met en lien direct avec l'enseignement, mais aussi le péché. Il nous dit ici que quelqu'un qui ne bronche point en parole est un homme parfait. La Bible nous parle d'un état de perfection auquel nous allons rester pour toujours. Et c'est là, ici, qu'il faut distinguer l'état de perfection morale et l'état de glorification. L'état de glorification, on ne peut l'atteindre par nous-mêmes, puisque c'est un changement physique, corporel. C'est un changement d'immortalité que seul Jésus peut nous donner. Et qu'on va pouvoir garder étonnellement, tant et aussi longtemps qu'on mange du fruit de l'arbre de vie, tel que décrit dans l'Apocalypse, auquel il y aura douze fruits pendant les douze mois. Mais, sur terre, il y a l'étape de justification, de sanctification. L'étape de justification et de sanctification sont les étapes primaires du chrétien. Pour vous dire, par le baptême, on accepte la justification par Jésus. Par cela, on est rendu juste. La sanctification veut nous amener à l'état de sainteté auquel Jésus va nous mettre son... En fait, Dieu va nous mettre son seau sur notre front et il va nous rendre pur. Il va nous purifier, en fait. À la fin du temps de Carence, il nous rend pur avant ce temps-là pour, justement, passer au travers de ce temps sans intercesseur. Pour arriver à la dernière étape de glorification, tel que décrit dans 1 Corinthiens 15, verset 52, qui nous dit « À un instant, à un écleuil, vous serez changé. » Mais, dans le christianisme, il y a... On va parler de ce temps-là pour poser une autre question avant. Dans le christianisme, il y a l'état de perfection tel que la Bible le dit. Il y a l'état de perfection qui s'est éliminisé à la fin des années 1844, justement, à la fin du 22 octobre, et qui crée la confusion aujourd'hui, en fait, de la malcompréhension de la perfection. Mais, déjà, dans le christianisme, si on comprend mal la doctrine de la divinité, on ne pourra pas comprendre la perfection. Enfin, on vient de détruire la perfection. Dans la trinité, on comprend ici que Jésus... Parce que Jésus est notre modèle. Donc, si Jésus est compris différemment de ce que la Bible nous dit, en fait, la perfection va être comprise différemment. Parce qu'on n'aura pas d'exemple, en fait. Dans la trinité, Jésus est venu sur terre avec la nature d'Adam avant le péché, d'après ce que les protestants disent. Donc, il n'avait pas la même nature que nous. Il avait une nature immortelle, ce qui vient détruire un peu ce qu'il dit, mais il avait une nature immortelle, une nature auquel il était sans péché. Dans la trinité, chez les catholiques, Jésus est né d'une vierge parfaite, et donc fut parfait et à dehors du péché originel. Pourquoi? Parce que vu qu'il est né d'une vierge, une vierge qui était parfaite, elle n'a pas soumis au péché, donc il est né dans un monde parfait. Et là, on crée la doctrine du péché originel, des maquilléconceptions, etc. Cette autre doctrine-là nous démontre donc que c'est impossible d'être parfait, même par Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ était différent de nous quand il est venu dans la chair. Mais la Bible nous parle de deux processus pour rechercher la perfection. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la justification qui est égale à accepter et comprendre que c'est seulement par Christ que nous pouvons être justifiés, donc rendus justes, on est rendus justes par Jésus-Christ, donc le baptême est en fait la confirmation publique de notre foi en laquelle nous croyons que Jésus-Christ nous rend justes. la sanctification, elle, c'est accepter et demander la présence du Christ par son esprit en nous pour nous rendre semblables à lui. Donc pour arriver à l'étape de perfection, la perfection, elle est morale. Jésus-Christ est venu sur terre, c'est une perfection morale qui a accompli sur terre tout au long de sa vie. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. La perfection n'est pas l'état de glorification. Enfin, en comprenant ces deux choses-là, on peut comprendre que la sanctification nous amène à l'état de perfection morale, donc à laquelle on peut recevoir le saut de Dieu et donc être purifié. Cet état où nous pourrons donc recevoir le saut de Dieu, comme je vous ai dit depuis tout à l'heure. Et c'est ici qu'il faut faire attention. Parce qu'il y a une doctrine qui s'appelle le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est pas le fait d'être axé à l'extrême sur la propreté, même si on pourrait voir cela. Mais la perfectionnisme, c'est cette doctrine qui dit que quand nous atteignons cet état de perfection, on ne peut plus pécher. C'est fini. La Bible, enfin, on ne peut plus jamais pécher. Donc, la sanctification, en fait, c'est que peut-être toute notre vie, on cherche la sanctification, mais quand à un moment donné, par exemple dans une journée, on ne pêche pas, alors on ne peut plus pécher. Tandis que ce n'est pas ça que la Bible dit. La Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs. Et donc, la sanctification, c'est un travail continuel pour arriver à la perfection. Mais pour arriver à la perfection, en fait, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est que quand on arrive à cette étape-là, en fait, ce n'est pas comme si on ne peut plus reculer. Cette étape-là, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de faux jugements. Cette étape-là, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas détruire notre santé par la suite en faisant une erreur ou en choisissant, en prenant une mauvaise décision. Il faut comprendre que l'homme restera l'homme pour toujours. Mais, notre invitation, c'est de faire comme Jésus. Jésus-Christ est resté parfait tout au long de sa vie et Dieu nous invite à rechercher cet état. Parce qu'elle est possible. Pas parce qu'elle n'était possible, mais parce qu'elle n'était possible, parce que Jésus-Christ a réussi. Et donc, c'est là, en fait, qu'il faut faire la différence. La différence, c'est que Nabîm n'enseigne pas que, quand on arrive à cet état, on ne peut plus pécher. Parce que, justement, on peut arriver à cet état, redescendre, remonter, redescendre. En fait, c'est comme ça que l'homme est. C'est pour ça qu'il faut la rechercher toujours. Parce que, ça veut dire que si on est arrivé en haut, on n'a plus rien à faire. On n'a plus rien à rechercher en nous, puisqu'on est parfait. Tandis que ce n'est pas de même. Jésus a eu une constante communion avec Christ, avec son Père, justement, parce que c'est cette communion qui lui permettait de rester parfait. Et donc, Dieu nous invite à la même chose. Pour, oui, arriver à l'état de perfection, mais pour rester dans cet état. Même si on peut se dire qu'on va sûrement pécher. Puisque la justification est présente et sera présente tout au long du temps de grâce, en fait. On arrive maintenant au verset 3 et 4. Dans le verset 3 et 4, Jacques nous cite des exemples pour que nous puissions mieux comprendre. Jacques fait tout le temps ça. Vous avez vu, il parle de quelque chose qui est un peu compliqué. Il cite des exemples, puis là, on comprend beaucoup mieux ce qui en est. Il nous parle, c'est du mort. Le mort est un outil de l'équitation que l'on met dans la bouche des chevaux. Peut-être que vous avez déjà vu ça. C'est une partie de métal. Donc, on attache deux cordes, on le met dans la bouche. Puis, quand la personne tire, ça tire dans la bouche du cheval pour qu'il s'arrête, etc. C'est un type pour les chevaux. Même si on n'utilise pas toujours cet outil-là pour les chevaux. Il nous parle aussi des navires. On remarque dans un navire, c'est une grosse partie, quelque chose de gros qui peut affronter des vagues énormes. Mais, ce gros navire est dirigé par un petit gouvernail. Même s'il est quand même gros, d'après la grosseur du bateau, il est petit. Mais quel est le lien avec ces choses? Puisque dans le verset 5, il nous parle de la langue. Quel est le lien entre ces deux exemples et la partie de notre corps qu'on appelle la langue? En fait, ce qui est intéressant, c'est que le mort peut faire bouger quelque chose qui est peut-être 30 fois sa taille. Le gouvernail peut faire bouger quelque chose qui est 30 fois sa taille. Il nous montre aussi que la bouche peut faire bouger, peut détruire, peut tuer, peut tout faire à des choses qui sont beaucoup plus grandes que lui. On pourrait dire 100 fois. 2, 3, 400 fois plus grand que lui. Il veut nous comparer ici avec le fait que notre langue a des buts différents. Comme avec le gouvernail, il peut nous amener à la ruine, il peut nous amener à la réussite. La langue peut nous amener à la ruine et à la réussite. Et donc, c'est pour ça que c'est un gros verset. Le verset, la comparaison du verset 3 et 4, parce que le 3 et 4, c'est des exemples qui nous amènent à mieux comprendre le 5, le verset 5 à 9, qu'on va parler en ce moment. Puisqu'on arrive dans la dernière phase de notre étude d'où j'en suis. Dans ces versets, on nous introduit le sujet auquel Jacques voulait nous introduire, à savoir la langue. Comme on a parlé plus tôt de l'enseignement, on a parlé de l'enseignement, qu'il y a peu d'enseignants. Pourquoi? Parce que la langue permet d'enseigner. Mais s'il y a beaucoup d'enseignants, on reste en fait de laisser place aussi à beaucoup de préjudices, à beaucoup de théories, à beaucoup, en fait, de contreparties qui pourraient détruire la vérité. Et c'est pour ça que Dieu nous invite à avoir peu d'enseignants dans l'Église. Et dans le livre de Déti Bordeaux, peut-être que vous connaissez, un des pionniers adventistes, dans son livre Sanctification, donc Sanctification littéralement, il y a un chapitre qui est dédié justement à cette partie du corps qui s'appelle la langue. Donc, je vais retirer quelques paragraphes. Je vous invite à aller lire ce chapitre-là, dans le livre Sanctification, qui s'appelle The Tongue, parce que The Tongue, c'est le terme anglais pour langue. Je vous prie d'aller vérifier ce chapitre-là, d'aller lire ce chapitre-là, parce qu'il explore très bien ce chapitre-là au travail de la Bible. Et donc, si je l'aurais mis ici, ça aurait été beaucoup, beaucoup trop long pour tout voir ce qui était dit d'aussi intéressant. Mais j'ai pris quelques chapitres, quelques paragraphes, désolé. Ici, au paragraphe 4 de la page 54, qui nous dit La langue, en tant qu'instrument de la parole, un eud de ses prérogatives qui élèvent l'homme au-dessus de la bête. Et elle a été conçue par le Créateur pour exprimer des pensées saintes et vertueuses. Elle est l'indice du cœur, car c'est de l'abondance du cœur de notre Sauveur que la bouche parle. L'usage que l'on fait de la langue indique la condition morale du cœur, et par conséquent le caractère de l'homme tout entier. Il y a autant de façons dont les hommes pêchent avec leur langue qu'avec leurs pensées, leurs tempéraments et leurs actions. Juste dans ce paragraphe-là, il nous cite beaucoup de choses très intéressantes. Déjà, il nous dit que la langue, en tant qu'instrument de la parole, donc on sait que la langue, c'est un instrument de la parole, et c'est une des choses, des facultés, en fait, qui permet de différencier l'être humain des animaux. Parce que les animaux ont une langue, mais ils ne peuvent parler. Ils font des sons, des bruits, tandis que l'homme, par sa langue, il peut parler. Et Dieu avait donné cette capacité à l'homme de pouvoir parler. Pourquoi? Pour qu'il puisse exprimer des pensées saintes et vertueuses envers le Créateur. Qu'il puisse chanter des chants de joie, rendre gloire à Dieu. Certains, ils nous détruirent cela, en nous faisant connaître le bien et le mal. Et maintenant, cette langue est devenue, oui, un indice pour exprimer encore une fois les pensées saintes et vertueuses que Dieu veut qu'on lui exprime. Mais maintenant que le cœur est corrompu par le péché, elle est l'indice maintenant du cœur, donc qui est bon ou mauvais. Matthieu 12, verset 35, comme il est écrit ici, c'est de l'abondance du cœur qu'à la bouche parle. Donc, notre cœur, c'est notre état. Notre état, qu'il soit spirituel ou non, c'est notre état. Donc, la bouche parle de ce qu'on pense réellement. Comme vous le savez, des fois, on dit quelque chose qui est bien, mais qu'il y a un mobile derrière qui est caché. Et donc, c'est là aussi que la sagesse de l'homme doit être présente, la sagesse de l'homme. Que Dieu lui a redonné, bien sûr. Mais on peut dire que le discernement de l'homme doit être présent pour voir ce qui est bien et ce qui est mal. Mais ce qui est important ici, c'est que l'usage que l'on fait de la langue indique la condition morale du cœur. Qu'est-ce qu'on dit indique ce que l'on pense souvent, même s'il peut y avoir un arrière-pensée de ce qu'on redit réellement. Mais c'est tout de ce que notre cœur dit. C'est la condition morale du cœur. Et par conséquent, le caractère de l'homme tout entier. Donc, c'est pour ça qu'on fait que la langue n'est pas réellement le problème. Bien sûr, c'est notre pensée qui est réellement le problème. Parce que l'état moral de l'homme se révèle dans la langue. Donc, la langue est une révélation de notre caractère, une révélation de notre condition morale. Donc, tout ce qu'on dit, en fait, a un point important à prendre en compte. Parce qu'il peut être bien, comme qu'il peut être mal. Et c'est pour ça qu'on parlait de ça récemment avec Jean, comme qui dit, la langue élève Dieu et rabaisse l'homme, ou rend malheur à l'homme. On a vu ça cette semaine. Et ici, ce que j'aimerais vous dire, c'est que la langue, aussi, en public, peut avoir un masque. Vous comprenez ce que je veux dire. La langue, en public, peut paraître bien, peut paraître bien faire, bien dire, sans dire de mauvais mots, sans dire de mots qui viennent déshonorer Dieu. Mais quand on est dans la maison, c'est là, en fait, que ce masque disparaît. Et ça, c'est un problème. C'est une problématique, en fait. C'est que c'est de là qu'on parle que tout l'être chrétien, tout l'être humain, peut être un masque, enfin, devant le public, et être dévoilé dans la demeure. En fait, c'est dans la demeure, réellement, qu'on peut voir comment une personne est. Et c'est pour ça que, avant de baptiser quelqu'un, il faut bien connaître cette personne-là, voir comment elle est, voir surtout son cœur, mais pas en public, dans sa demeure. Parce que la Bible nous avait dit aussi qu'il y aurait une apparence de piété. Cette apparence de piété se reflète quand on est en public. On ne peut pas avoir une apparence de piété à la maison. On passe cette apparence de piété en public. Et en fait, quand on est à la maison, on n'a plus cette apparence. Donc, on n'a pas la piété. Et Dieu nous appelle vraiment à avoir cette piété, en fait. C'est une pratique de la vérité. Et ici, j'aimerais vous dire, parce que dans la Bible, on dit ici que la langue ne peut être contrôlée par l'homme. Et c'est totalement vrai que l'homme, par ses propres forces, ne peut contrôler la langue. Bien sûr, s'il n'y aurait pas de solution, on serait condamné. Mais ici, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi la langue est-elle une chose importante à contrôler par notre Seigneur Jésus-Christ? Parce que l'abîme nous dit que c'est par la langue qu'on dompe les animaux, c'est par la langue qu'on rend clore à Dieu, mais c'est par elle aussi qu'on maudit l'homme. C'est par elle aussi qu'on peut, en fait, amener un homme à se suicider, amener quelqu'un à la mort, donc participer au crime de quelqu'un. La langue, en fait, est une arme dangereuse. Et Dieu nous dit de l'utiliser pour reprendre, corriger, enseigner, pour l'utiliser pour Dieu, en fait. Il n'a pas de l'utiliser contre l'homme, ni même contre Dieu, en fait. Ça nous ramène à tout ce qu'on a vu plus haut, à l'enseignement, parce qu'un enseignant qui ne contrôle pas sa langue, n'a aucune place à faire en tant qu'enseignant. Un enseignant, c'est quelqu'un qui devrait rechercher la sagesse de Dieu pour parler quand il faut parler et se taire quand il faut se taire. La Bible nous dit qu'il vaut mieux faire silence que d'avoir une grande bouche. J'ai le paraphrase beaucoup, mais c'est la paraphrase que la Bible nous montre. Ça nous amène ici, qu'est-ce qu'un enseignant qui ne maîtrise pas sa langue peut faire entrer dans l'église? Ça, je n'en ai pas parlé. Je viens de vous parler de dire que, mais un enseignant qui ne maîtrise pas sa langue peut faire entrer dans l'église la médecine, le jugement et le malheur envers les hommes. Il peut aussi amener quelque chose de très important. Il peut amener les fausses doctrines. Puisqu'il nous est dit, dans le livre, encore une fois, de D.T. Bourdeau, que je vous avais dit tout à l'heure, à la page 64.3, une façon courante de mentir consiste à essayer de soutenir l'erreur par la parole du Seigneur. Ceux qui le font ciment ou par ignorance, lorsqu'ils auraient pu savoir, mais ont refusé de savoir, peuvent être classés parmi les menteurs. Afin de donner de la force à ce qu'ils disent et de faire en sorte que leurs remarques paraissent véridiques, ils doivent laisser entendre ou affirmer que le Seigneur a parlé alors qu'il n'a pas parlé, que la Bible dit ceci ou cela alors qu'elle ne le dit pas. La langue peut engendrer la mort, la langue peut engendrer la destruction, engendrer le malheur, engendrer la médicence, engendrer en fait la destruction. Et Dieu nous a créés avec cette faculté de pouvoir parler. Donc, on pourrait dire ici, profitez-en, faites tout pour la gloire de Dieu. Quand la Bible dit, faites tout pour la gloire de Dieu, la langue doit être un outil pour la gloire de Dieu. Et ça nous invite maintenant à notre appel du jour. Notre appel du jour se trouve en fait à savoir que Dieu nous invite aujourd'hui à prendre connaissance de cet avertissement valant de Jean. Jean, depuis le début de son étude qu'on lit en ce moment, nous montre l'importance de vraiment faire tout, on pourrait dire, dans une organisation qui est droite selon les yeux de Dieu. Il veut nous demander ici surtout de prendre conscience de ces choses-là et de se tourner vers Christ pour rechercher son esprit et que donc qu'il puisse guider notre langue et nous permettre d'être un objet de sanctification et non de malheur. Donc, j'aimerais pouvoir terminer pour que Dieu puisse nous permettre d'avoir cela. Donc, je vous prie d'incliner la tête pour que nous puissions prier, pour que nous puissions recevoir l'Esprit du Christ et qu'il puisse guider notre langue. Prions. Notre appel qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier pour tout ce que tu as pu faire dans notre vie, Seigneur. Puisses-tu nous bénir, nous permettre de comprendre et de voir ce que tu veux nous révéler, Seigneur. Tu nous permets de voir aujourd'hui que tu veux nous prendre compte, nous permettre de prendre connaissance, pour que tu puisses nous envoyer ton Esprit Saint et que nous puissions donc, par ce fait-là, Seigneur, pouvoir guider notre langue. Que tu puisses guider notre langue, prendre possession de nous et nous permettre vraiment de pouvoir partager ta parole, pouvoir te rendre gloire et non, détruire ta création par nos mots, par notre langue, Seigneur. Donc, par notre pensée, par notre cœur charnel. C'est une prière pour que tu puisses nous bénir, nous permettre de comprendre et de voir tout ce que tu veux nous révéler au travers de ce livre de Jean. que nous allons continuer d'étudier. Je te remets donc, toutes ces personnes entre tes mains, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-nous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada